Encore une fois chez Mobylec, on vous parle un peu du Silence et du CPX, qui sont nos deux petits 125 préférés, avec deux logiques un peu différentes, mais tous les deux, on prend un très grand plaisir à les conduire. Le CPX, j'en avais déjà parlé, c'est un super scooter de 4 kW, et en face on a un scooter de cette fois 7 kW, voire un peu plus, parce que finalement il y a 9 kW en crête. Alors sur la route, ça se ressent, ici on a 170 Nm de couple, là on est à 240, donc vous voyez le coefficient d'augmentation de la puissance des deux. Qu'est-ce qu'on remarque assez rapidement entre les deux ? Un peu les mêmes démarrages, un peu les mêmes compteurs un peu geek, enfin geek, assez classique mais en même temps complet, qui donne beaucoup d'informations sur le scooter, la batterie, la consommation, la récupération d'énergie. Un CPX qui se distingue surtout par une allure assez longue, un peu plus massive que le Silence, en effet à l'origine c'est un engin de livraison, donc on a un châssis qui est fait pour porter du poids, on peut monter à beaucoup dessus j'ai envie de dire. Moteur arrière pour les deux, béquille centrale et latérale, trois vitesses sur le CPX, alors là il y a une petite nuance, les trois vitesses du CPX on va dire que c'est plutôt un bridage de vitesse, alors que les trois vitesses sur le Silence ont plutôt tendance à reprogrammer complètement le moteur, c'est-à-dire que le mode éco est complètement mou, le City est pêchu à petite vitesse et le Sport est tout le temps pêchu. On voit assez vite qu'on a des tailles de disques qui sont différentes sur ces deux scooters, alors si on prend le Silence qui est situé à droite, on a un gros disque, ça va être dur de faire la comparaison comme ça en vidéo, un gros disque sur un bras oscillant avec un mono-amortisseur, et sur le Soco CPX pardon, il est de l'autre côté tout simplement, après on a le même type d'amortisseur à ressort et hydraulique derrière. Tous les deux sont béquillables par tout le monde, je veux dire, c'est hyper facile, ils montent tout seuls. Le CPX a des plus grandes roues, il va avoir un comportement un peu plus stable sur la route, très proche d'une moto, pourtant on a une assise qui est plus telle celle d'un scooter, avec le dos un peu bouté, les mains assez hautes. A contrario, le Silence aurait presque plus une position de moto, parce qu'on est beaucoup plus droit sur le Silence. En termes de batterie, quand vous mettez deux batteries dans un CPX, vous avez 5,4 kWh, par rapport au Silence qui lui a 5,6 kWh. Le CPX est en 60 V, le Silence est en 51 V. Ça ne remet en rien en cause l'efficacité du moteur. Un petit plus pour le CPX au niveau du détachement de la roue arrière, qui est déjà prévu pour être enlevée sans enlever le moteur. On n'a pas encore fait l'expérience sur le Silence, mais si on regarde le bras arrière, comme on ne voit pas un fil, j'ai tendance à dire que c'est un moyeu avec une piste qui transmet la puissance sur le moteur. Et la partie électronique dans le bras oscillant, parce que toute la partie centrale est réservée à la batterie et au casque ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? On a une bulle comme sur le CPX, c'est Guillaume qui va me la donner. Tiens, merci beaucoup. Je vous fais une petite présentation juste vite fait comme ça, on ne va pas la monter en live. Mais en gros, ce look agressif, après chacun verra, il dit à sa porte, si tu veux te protéger, tu prends une grande bulle. Et en l'occurrence, ça vous donne un look aussi qui n'est pas dégueulasse, assez agressif. Une bulle fumée et qui n'a pas tendance à faire de la distorsion dans le miroir. Chez Soco, on a une bulle très efficace, mais il vaudra mieux porter le regard au-dessus de la bulle que en dessous de la bulle, parce que vu son profil, on aurait tendance à voir la route un peu déformée. Merci Guillaume. Au niveau équipement électronique, on a de chaque côté une marche arrière. Soco est un peu plus simple en termes d'équipement plus basique. Silence, ça fait un peu plus robuste. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a 1500 euros d'écart à peu de choses près. Donc, ce n'est pas non plus les mêmes scooters en termes de finition. Sachez que pendant pas loin des six derniers mois, j'ai pris beaucoup de plaisir sur le CPX. Et c'est vrai qu'étant motard et ayant eu un T-Max, le Silence m'a conquis. Parce que par contre, si vous cherchez de la puissance, il n'y a pas photo, c'est le Silence, celui qui vient juste après le BMW en termes de puissance sur le marché des électriques. À la différence près que le BMW, c'est un monstre. Il est énorme. Le Silence, il se manipule tout seul à l'arrêt. On n'est pas déséquilibré. On a un petit 125 entre les mains. Le BMW, la partie avant est extrêmement lourde. Vous voyez cette position assez droite, le dos droit, les pieds qui ne peuvent pas venir en arrière, mais qui vont être plutôt sur le tablier. Quand je prends le CPX, j'ai tendance à dire qu'on a une position plus typée scooter. Le dos va s'arrondir, les mains sont un peu plus hautes. Et là, on va pouvoir se reculer. Moi, j'ai tendance à conduire comme ça sur le marche-pied. Et je ne retrouve pas cette position sur le Silence. Alors, ce n'est pas hyper gênant, mais c'est à savoir. C'est deux positions complètement différentes. Voilà une courte présentation des deux. On essaiera de vous faire un petit film où cette fois, on fait des départs arrêtés avec lui et notre cher TC Max, qui est quand même plus pêchu que le CPX dans la gamme Soco. Les trois sont des 125. Idéal pour Toulon, l'air toulonnais, mais j'ai envie de dire partout. Maintenant, les centres-villes sont peu accessibles. Il y a toujours des rocades, des périphs. Ça permet de rentrer sur des bouts d'autoroute, sur des bouts de périphs. On roule à 100 km heure avec chacun des trois véhicules. Et l'autonomie est à peu près kif-kif sur les deux scooters. On va tabler sur une 120 km, à peu près. Le CPX aura un peu plus d'autonomie parce que moins de conso. Et la TC Max, là, c'est la moto plaisir. On est plutôt sur 60 km, on va dire minimum, garantie les 60 km qu'on peut pousser. On a eu un client qui est venu d'Aix l'autre jour en vitesse 1. Donc, 55 km qui lui ont fait perdre 25 % de batterie, pour vous dire. Par contre, si vous arçouillez et que vous êtes en vitesse 3, c'est 60 km minimum sur la Super Soco TC Max. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura quelque peu informé des petites subtilités entre les deux. Je finis sur une quand même, et pas des moindres. Si, si, quand même. On n'a pas ouvert les coffres. On n'a pas ouvert les coffres. Et c'est là toute la nuance. Le Silence a un vrai coffre. Le CPX vous obligera à embarquer un top case. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'emplacement du chargeur 15 ampères qui charge chacune des batteries en 3 heures. Et ici, l'emplacement des deux batteries. Donc, à moins de ne pas mettre la seconde batterie, ce qui est tout à fait envisageable, il n'y a pas de place dans le coffre. Vraiment pas. Donc, de toute façon, il nécessite un top case. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les top cases, le Silence répondra là aussi à vos besoins. Parce que vous voyez, le coffre généreux et la prise de charge d'ailleurs intégrée dans le coffre. On trouve le même système chez Soco. Sauf que chez Soco, on a le chargeur qui est externe. Il n'est plus intégré dans le véhicule. Il est externe. Donc, vous l'avez en plus entre les pattes. Deux produits un peu différents. Pourtant, similaires quand vous cherchez un 125. Parce qu'ils font partie de cette fameuse catégorie de 125 qui est de plus en plus répandue en ville. Très vendue sur le territoire national. Et qui vous apporteront tous les deux beaucoup de plaisir. Voilà. Venez les essayer chez Mobylec. On est ouvert toute la semaine, du lundi au vendredi. 9h30, 12h30. 14h, 18h30. Et le samedi de 9h30 à 12h30. Donc, à bientôt chez nous. C'est parti.